quand on fait couler l'eau en fait quand on fait couler l'eau il y a un système pour évacuer l'eau et ça va quand on était dans la petite maison ça allait dans les égouts et ici ça va il n'y a pas d'égout mais il y a un endroit où l'eau est récupérée et ensuite c'est envoyé dans un endroit où l'on appelle pour traiter l'eau assainissement donc l'eau est évacuée mais dans un autre endroit ça te va comme réponse ça va mieux au câlin bon vu que j'ai un tdh je dois mettre en place des petites astuces pour ne pas m'égarer perdre et oublier certaines choses quand je prépare mon sac pour un événement là je n'aurai besoin que de mon gh5 mon stabilisateur peut-être que je prend une petite lumière portable les petits accessoires qui vont avec je te montrerai tout ça bien sûr mais je suis obligé de mettre en place des petites astuces pour ne rien oublier parce que déjà mon bureau c'est bordel pas possible il n'a pas été rangé et j'ai horreur de ça j'ai horreur de me préparer pour partir sur un projet alors que mon bureau n'était pas rangé ça c'est sûr que je peux oublier des choses donc pour parler à ça je trouve une petite astuce sur la table où je prépare je vais te montrer c'est plus simple ok donc là c'est la table où je prépare tous mes affaires tout ce qui va venir ici c'est tout ce qui va aller dans le sac donc cette boîte là que tu vois là je l'utilise pour à chaque fois que je tombe sur quelque chose qui va devoir partir avec moi dans le sac comme accessoire et que je ne veux pas oublier je le mets dans ça donc en gros il faut que tout ce qui soit dans cette manière puisse aller dans le sac tout ce qui est sur la table ici doit aller dans le sac je ne dois rien oublier rien de ce qui est ici ne doit pas aller dans le sac et pour ce faire ça me ça me permet ici a vu le bordel que c'est non mais c'est vraiment bordel incroyable ça fait que tout ce que je vais commencer à ranger si je n'en ai pas besoin je le mets à sa place ici j'en ai besoin je le transvase directement ici et je sais que tout ce qui est là partira dans le sac et ensuite après je m'occupe d'ici en gros ça m'évite d'avoir trop pensé et un trop accaparé mon esprit ça me permet de petit à petit de vider de le rendre plus clair parce qu'ensuite il ya d'autres choses qui vont venir s'y ajouter et ça fait une sorte de charge mais cette charge là quand il y en a trop en gros ça me bloque ça me paralyse et je prends énormément de mal à me lancer sur les dernières vidéos on a parlé de du matériel quel matériel utiliser pour commencer une page youtube ou tout simplement pour commencer la vidéo ensuite on a regardé ce que tu peux faire comme vidéo comment te statuer qu'est ce que tu peux mettre en avant comment savoir ce que tu veux commencer à filmer parce que c'est bien d'avoir des caméras mais faut savoir ce qu'il faut filmer et là disons que là c'est bon ta aide a commencé à filmer tu as sorti ton premier projet il est prêt tu as fait ton montage et tu t'es dit vas-y ce serait bien que je balance sur youtube tu balance sur youtube et là tu fais deux vues c'est pas évident c'est pas facile c'est pas facile c'est pas facile voir que tu as mis tellement d'efforts tellement de toit dans ce projet et tout et tu t'es hype tu fais pas beaucoup de vue mais c'est pas vraiment évident sur cette plateforme de se positionner parce que je pense qu'au fond de nous on voudrait être récompensé à la hauteur de l'investissement qu'on met dans le projet je passais par là je sais ce que c'est tu sais ce que c'est mais viens attends viens approche toi un petit peu je vais t'expliquer un truc qui est simple clair net qu'il faut que tu mettes dans ta tête à partir de maintenant à moins que ta première vidéo fasse un buzz qui veut dire qu'au moment où tu la sors c'est dans l'actualité tout le monde en parle il ya quelque chose de catchy il ya du il ya tout ce qu'il faut pour une vidéo qui attire qui garde laisse un buzz quoi tes premières vidéos ne font pas beaucoup de vues surtout si tu es nouveau sur la plateforme parce qu'imagine qu'il ya énormément de personnes qui balance des vidéos à la minute sur youtube donc tu vas être noyé parmi tout le monde donc qu'est ce qu'il faut faire il faut juste servir de patience mon gars c'est tout regarde moi je prends le temps je prends le temps et le prend en compte les on va dire les gens qui t'offrent des retours prend en compte leurs retours si ça va améliorer l'image ok évite les évites de te prendre la tête sur les retours du style moi j'aurais fait comme si moi j'aurais fait comme ça si ça ne va pas améliorer ton image ou si ça va sortir du cadre de ce que tu veux proposer ne prends pas ça encore je t'explique pourquoi ce qui prend le plus de temps sur youtube c'est que les gens acceptent qui tu es et qu'ils s'habituent à ce que tu fais et si tu passes ton temps à changer de format et de trucs à chaque fois t'arrives pas à garder les gens de manière fixe ça a été un peu mon cas mais j'ai gardé je suis resté dans cette voie là parce que je sais que je suis quelqu'un je fais plein de trucs en même temps plein d'idées j'ai plein de propositions c'est la raison pour laquelle la plupart de mes vidéos ce sont entre guillemets des sortes de vlogs podcasts mini films en même temps puisque voilà c'est comme ça que j'ai commencé je me suis lancé dans la vidéo sur youtube et ça s'est un petit peu perdu je sais mais je garde je tiens ce que mon but c'est qu'à la fin j'arrive à vous accrocher dans cet univers là donc il faut vraiment que tu tarpes de patience il te prend pas la tête si t'as pas fait beaucoup de vues début je connais plein d'autres des youtubeurs qui sont sur youtube depuis un bout de temps déjà et qui ramasse pas autant de vue que toi ou que moi mais qui avec la persévérance tu vas voir que tu vas finir par aimer ce que tu fais tu vas finir par t'améliorer dans ton image dans ton storytelling et ça va te donner envie de partager au delà des vues mais de vraiment partager parce que tu aimes ce que tu fais et je pense que ça c'est le plus important donc là on va continuer j'arrête de parler on va continuer à nettoyer le bureau et je vais te présenter le matériel que je vais utiliser pour le projet de demain honnêtement je peux comprendre que pour toi ce soit une douche froide quand tu vois que la vidéo que tu as mis sur youtube t'as pas eu beaucoup de likes t'as pas eu beaucoup de commentaires t'as pas beaucoup de retours t'as l'impression que les gens ils s'en foutent un peu de ce que tu fais y'a pas de considération voilà tu pars dans ce mood là je peux comprendre je partage ton sentiment je partage ton ressenti et je partage aussi la même émotion que toi les trois ok t'as capté les trois mais j'aimerais t'attirer et j'aimerais t'attirer pas que je dise ça ça peut pas être bizarre on n'a pas encore cette intimité toi et moi pour que je puisse commencer à t'attirer dans des zones je vais arrêter tout de suite je vais toujours trop loin dans ce genre de blague là bref et je vais attirer ton attention sur une chose tu peux utiliser ça à ton avantage le fait que tu n'aies pas fait beaucoup de vues le fait que tu aies pas eu beaucoup de personnes qui t'ont fait de retour le fait que tu n'aies pas beaucoup de likes et compagnie tu peux ajouter ça à ton avantage tu peux le mettre à ton avantage laisse moi t'expliquer pourquoi quand j'ai commencé youtube ma plus grande erreur a été de ne pas croire en moi ma plus grande erreur a été d'attendre que les gens me aillent pour que je puisse valoriser ce que je fais et dire que ce que je fais est bon et continuer sur l'année entre 2019 et 2020 entre 2019 2021 ouais ces années là j'ai supprimé des vidéos montées à peu près 300 et quelques vidéos je te sens sans mentir parce que moi à l'époque je mettais vidéo numéro 1 vidéo numéro 2 tout ça et je me suis rendu compte que j'avais supprimé au moins 300 vidéos que j'avais monté préparé et tout pourquoi je les ai supprimé parce que bon j'étais en pleine grosse dépression et tout ça j'avais pas assez confiance en moi donc tu balances ta première vidéo utilise ça à ton avantage le fait que tu n'as pas encore personne qui regarde et qui est à être machin tout profite-en pour t'améliorer tu as trois choses que tu peux améliorer en tout cas moi il ya trois choses que j'ai amélioré et qui font que petit à petit je suis passé de 200 abonnés à 1100 et quelques voilà c'est pas énorme mais regarde pas le chiffre regarde la méthodologie qui a été mis en place et la progression qui est constante qui prend du temps c'est vrai mais qui me permet moi de continuer à verrouiller certaines acquisitions la première chose que tu dois vouloir améliorer c'est c'est ta confiance en toi et comment le faire il n'y a pas de miracle continue à bosser continue à filmer continue à faire des montages continue à balancer du contenu ça ça a été aussi une de mes erreurs c'est d'avoir supprimé les vidéos si j'avais laissé si je les avec ça va continuer à les balancer si je les avais publié mais il ya énormément de sujets que j'ai traité qui sur le temps et sur la longue ben j'avais raison dans ce que je disais et si je les refais maintenant ça fait un peu le mec qui reprend ce qui a déjà été dit ça ça m'a acheté pas je te promets ça m'a ça m'a fait quelque chose quand j'ai vu ça ça fait quelque chose quand tu vois que tu es sur le coup d'un truc tu vois un peu par avant tout le monde je suis pas en train de dire que je suis meilleur que tout le monde c'est parce que je veux dire ben jusque j'étais dans le move j'étais un petit peu sur le côté mais je pouvais me rapprocher un petit peu parmi ceux qui étaient là tu vois je pouvais m'aligner je pouvais m'aligner pas devant mais je pouvais m'aligner mais manque de confiance en moi je suis pour mes vidéos je n'étais pas mis en ligne et bien du coup ça a pris du temps à ce que vous soyez habitué à moi à mon nom à mon nombre de temps où je passe devant la caméra à mon phrase et à ma personnalité et tout ça mon gars si tu te dis ouais mais je sais pas parler à la caméra non ça c'est pas une excuse à prendre mais je te promets c'est pas une excuse à prendre si t'es pas à l'aise devant ta caméra il ya des moyens que tu peux mettre en place pour te mettre en condition afin de délivrer une bonne vidéo donc première chose à améliorer c'est la confiance en toi en continuant à bosser tu prends ta cam tu la poses tu te mets dans un environnement où tu te sens safe ou quand tu parles t'as pas l'impression que si quelqu'un t'entend tu vas commencer à descendre ta voix parce que tu parles mais tu réfléchis en même temps à ce que tu te dis et tu dis que peut-être les gens ils vont pas aimer tout stop stop mets toi dans une pièce il le faut un endroit t'occupe encore du décor concentre toi sur toi et ce que tu dis si tu as besoin d'écrire parce que tu maîtrises pas forcément ton sujet quand je dis tu maîtrises pas c'est que tu ne sais pas quel angle attaquer en premier et compagnie écrit le n'est pas honte d'écrire d'avoir devant toi tu prends ton papier tu mets ton papier devant toi tu as tes différentes étapes et tu regardes de temps en temps ok j'ai parlé de ça j'ai parlé de ça ok je passe à ça parce qu'après tu feras un montage de toute façon tu feras un montage tu n'es pas obligé d'être capable de débiter sans coupure comme il y en a beaucoup qui arrivent à le faire mais ça c'est parce qu'on a une fibre un petit peu d'animation ok alors moi de mon côté j'ai de l'expérience dans l'animation et c'est ce qui m'aide c'est ce qui m'a permis de d'évoluer rapidement devant la caméra quand je suis passé du côté voilà j'ai arrêté de me critiquer moi même j'ai arrêté de m'autoflageuler et j'ai arrêté de dire que je faisais c'était de la merde et que je me suis remis en avant j'ai repris ce qui était à mon origine en tant que dans ma personnalité je suis quelqu'un animé je sais faire animé je sais faire parler devant des gens je sais faire il fallait juste que j'arrive à transposer le côté personne à caméra faut juste que je me dise que c'est pas une caméra parce que c'est inerte c'est ça bouge pas donc tu n'as pas de retour c'est très compliqué de parler à une caméra quand tu sais que il n'y a personne derrière donc moi j'ai dû faire un travail dans ma tête qui est que ok je ne parle pas une caméra je te parle à toi et c'est quand j'ai eu des personnes qui m'ont dit et je regarde tes vidéos quand j'ai eu des personnes qui ont qui m'ont dit ok j'ai vu ta vidéo ben maintenant je mets dans ma tête que je m'adresse à toi toi qui m'a déjà fait ce retour en me disant que tu as aimé ma vidéo et tu l'as vu ben tu m'aides justement à être passé du cap de regarder une caméra à avoir l'impression de regarder une personne donc si tu veux travailler ça concentre toi sur le très peu de personnes c'est à trois personnes qui t'ont fait un bon retour dit toi à partir de maintenant que tu parles pour eux moi mais que mes vidéos je me dis je parle aux gens qui m'ont qu'ils font des retours parmi eux il ya ma mère ok donc j'ai alors tu m'aimes qui regarde les vidéos donc elle me fait toujours un petit compte rendu la preuve elle a vu ma vidéo une fois où j'ai mis mon plat dans le micro ondes et il n'y avait pas de couvercle elle m'a acheté un couvercle elle me l'a ramené on dit faut couvrir des plaques quand tu les mets dans le micro ondes donc voilà preuve que ma mère regarde les vidéos parce que j'allais dire ouais voilà donc moi je suis habitué je suis voilà j'ai l'habitude je faisais des je faisais à quand j'étais plus jeune je m'entraînais à faire des conférences j'ai animé des débats j'ai participé à des débats j'ai fait aussi des bon je suis chrétien je vais à l'église je suis adventiste septième jour donc je quand je suis à l'église j'ai déjà prêché devant même quand j'étais plus petit plus jeune aussi j'avais l'habitude de près de parler devant des gens donc voilà c'est pas un problème pour moi de parler à la caméra sans forcément avoir préparé mon sujet parce que l'avantage d'avoir un télé âge c'est que toute ta journée tu passes à réfléchir et je réfléchis depuis que je suis tout petit donc mes sujets ils sont rabâchés constamment dans ma tête donc quand tu vois que je bug un petit peu dans ce que je veux dire c'est que je suis entre ce que j'ai déjà statut de mon esprit est ce que j'ai besoin de te balancer ça va super vite donc des fois le temps que je te parle je réfléchis à ce que je vais dire après je fais une réflexion donc ça me fait buggé sur ce que je te dis attend je te le fais en je te le fais en mille je suis capable au moment où je te ou tu m'entends ce que je suis en train de te dire je suis déjà en train de réfléchir à autre chose qui fait que ce que tu m'entends dire c'est quelque chose que j'ai réfléchi avant waouh je sais ça peut pas être bizarre mais bon tu as capté ce que je veux dire et si tu veux arriver à ce stade là tu peux y arriver en t'entraînant en prenant le temps pour toi de te dire ok aujourd'hui je fais une vidéo je vais parler moi je sais pas moi je vais parler d'un objectif bah en fait parle comme tu voudrais que quelqu'un tu voudrais parler à quelqu'un comme tu voudrais expliquer n'essaie pas d'imiter ni n'essaie pas influencer par ce que font les autres fais le comme tu le sens si tu sens que c'est resté assis avec l'objectif dans les mains attends je vais faire un truc comme ça tu vas pas voilà tu dis tu veux parler de cet objectif là donc allez aujourd'hui on va parler du 70 200 tap 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 ouais mais ne te mets pas dans la tête il faut que tu fasses des montages nanana et compagnie non au début stick to the point juste toi la caméra et ce dont tu veux parler commence par ça et petit à petit tu peux améliorer d'autre chose tu vois ce que je veux dire ne te prends pas la tête commence déjà à être confiant dans ce que tu dis dans ton phrasé dans ta pose dans ton verbal ton temps de parole des affiliations comment tu augmentes ton son comment tu descends dans ce que tu dis tu vois l'émotion que tu fais passer dans ta voix en fait justement plus tu es habitué plus tu t'es habitué à entendre ta propre voix que ça résonne dans ta boîte crânienne plus tu seras confiant et moins ça te dérangera de parler devant la caméra c'est de la pratique ça ne vient pas comme ça c'est vraiment de la pratique c'est de la pratique et aussi prendre le courage de balancer de le publier parce que ça sert à rien de vouloir faire tout ça devant ta caméra si tu ne le publie pas ça sert à strictement rien tu ne vas jamais évoluer il faut que tu le confronte il faut que tu le confronte donc publie le et justement tu t'en occupe plus moi maintenant ce que je fais je publie mes vidéos je fais mes petits trucs pour balancer sur instagram follow me et à partir de là je m'en occupe plus elle fait deux vues c'est pas grave elle fait 20 vues c'est pas grave je passe à autre chose une fois que c'est publié c'est donné c'est donné ça ne m'appartient plus façon de parler t'as capté donc ça c'est une première chose que tu peux améliorer deuxième chose que tu peux améliorer c'est justement ce que tu mets dans la vidéo et là on va passer avant de passer sur le côté montage on va passer sur le côté storytelling alors il ya des gens sur youtube qui sont capables de rester devant leur écran et de regarder un mec parler pendant 20 minutes sans aucun montage alors pour moi celui qui réussit très bien ce truc là c'est parmi tous ceux que j'ai déjà regardé qui arrive à me garder en haleine quand ils font ce genre de vidéos là dans le milieu de la vidéo c'est carl chakour même si lui il a pas mal de montage aussi quand même mais dès qu'il est devant la caméra ça me gêne pas t'as carl chakour t'as putain mckinnon aussi ça me gêne pas quand il est assis devant sa cam et pas t'as cassi nesta alors j'avoue j'ai donné trois gros noms mais pour moi c'est ce qui que je regarde le plus voilà on va dire il ya trois autres youtube heures que je peux regarder sur youtube et me concentrer sur la manière qu'ils parlent et qu'ils prennent la place dans l'écran pour me motiver tu as stéphane edward ok ça n'a rien à voir avec la photo et vidéo bien évidemment stéphane edward tu as stevie de music feeling alors lui pour moi c'est le goût stevie de music feeling pour moi c'est le goût dans ça il a une manière de raconter son humour d'être posé de se mettre dans le cadre de prendre la place il perso pour moi il n'a même pas besoin de faire de montage il peut rester comme ça je peux le regarder il il fait une heure où il parle à la caméra je reste les une heure je l'écoute tellement tu sens qu'il maîtrise son sujet louisanne louisanne aussi ouais lui ça aussi je suis admiratif de la manière de sa narration je suis admiratif de sa narration et je emporte pendant que je te parle là tu vois c'est pour ça que je te montre et que je te dis que moi mes trucs sont pas scriptés donc là tu as la preuve je m'en rends compte qu'il y en a encore deux autres il ya crise d'aéconique il ya crise d'aéconique et balou donc en fait il ya cinq gars sur youtube que je peux regarder même s'ils font pas de montage mais je peux rester là et regarder leurs vidéos crise d'aéconique parce que ah ben lui par contre lui je kiffe vraiment c'est cet humour qu'il a envers l'humain tu vois voilà j'ai quitté vraiment cet humour envers lui-même et balou balou parce que le gars c'est juste ça se voit qu'il a ça dans le sang le gars il a travaillé la place que balou il a sur l'or il a travaillé c'est le gars il peut vraiment même il a même pas besoin de faire de raccourcis entre ces blancs tu vois ce que je veux dire c'est qu'il peut parler il laisse même les blancs les moments où il reprend son souffle et bref j'ai à rappeler ce que je veux dire pourquoi parce que je pense que c'est ces gars là ils sont ils ont pratiqué ils ont aussi leurs skills qui veut dire ce qu'ils savent faire de bien ils ont chacun un cursus différent mais ce que je veux dire c'est que tu vois que les mecs travaillent tu vois que les mecs cravache tu vois qu'ils sont à l'aise parce qu'ils maîtrisent ce qu'ils font donc tu veux t'améliorer il faut que tu bosses jusqu'à ce que tu maîtrises ce que tu fais ne fais pas de vidéo youtube si tu ne maîtrises pas ton sujet ça tu ça sert à rien ça sert à rien de venir faire une vidéo que tu ne maîtrises pas juste parce que tu as vu tout le monde parler du sujet mais toi tu ne le maîtrises pas et tu le vaut mieux plutôt que tu le que tu en parle si tu veux en parler quand même comme tu le sens moi quand je fais de la vidéo sur au déclic et je parle musique je parle pas en tant que chroniqueur musique je parle pas en tant que journaliste musique je parle pas en tant que tu vois ce que je veux dire je parle en tant qu'auditeur je parle en tant que consommateur de musique et je donne mon expérience je donne mon ressenti mes émotions et mon sentiment par rapport à ça et mon raisonnement au déclic est fait pour ça donc si tu veux tu peux aller regarder les vidéos qui sont déjà sorties dessus on parle musique quand je suis sûr ma vie de famille notre avis de famille avec mon épouse c'est la même chose je te donne mon expérience je suis pas là pour dire que le voilà un couple doit faire comme si non tu vois c'est pas mon domaine je suis pas psychiatre je suis pas psychologue je suis pas thérapeute je suis pas dans ce domaine là donc je n'aurai pas le phrasé ni le mot ni les étonnations ni tu vois ce que veut dire ni l'étymologie de ce qu'il faut voilà je vois pas cette narration par contre je suis avec mon épouse là on va entamer notre douzième année donc je pense qu'en terme d'expérience je peux dire quelque chose j'ai deux enfants l'un à 7 ans l'autre à 5 le troisième va arriver si tu me demandes de réagir en tant que parent je pense que je peux donner quelque chose je peux sortir quelque chose et en tant que vidéaste photographe voilà tu vois je me place plutôt comme ça sur youtube je suis pas le gars qui vient t'apprendre des choses je suis le gars qui vient partager avec toi des choses et c'est ça qui me permet de pouvoir faire mes vidéos sans forcément script et ce que j'ai à dire parce que je suis vraiment dans l'instant dans le partage tout ce que je te dis là c'est pas écrit à l'avance je te le balance et je te le partage donc je te disais tu vois j'ai commencé à dériver la deuxième chose que tu peux du coup améliorer je reviens à ce que je disais au départ c'est du coup ton pas à ta manière de ce que tu vas mettre dans la vidéo est ce que tu vas faire de temps en temps tu vas filmer ce dont tu parles par exemple si tu fais un review sur le rs3 pro tu peux faire deux types de manières tu as deux types manières de le présenter tu peux le présenter en même temps que tu parles avec la caméra voilà tu le montres et tout et tu peux tout simplement aussi après filmer ce qu'on appelle les b-rolls qui veut dire des plans b que tu vas incorporer ensuite après avoir fait ta première vidéo donc tu fais ta première vidéo où tu parles de trucs et ensuite en la réécoutant tu te dire ben c'est bien je pourrais peut-être incorporer telle image parce que j'ai dit ça à tel moment je vais filmer tel truc comme j'ai dit ça à tel moment je vais filmer telle partie et comme ça dans ton montage tu pourrais incorporer ce type et ce style d'image là ça va un petit peu dynamiser le rendu final de ton montage et la troisième chose du coup que tu peux faire pour améliorer la qualité de ton rendu et tout ça c'est ben par rapport à ce que tu as autour de toi dans ta vidéo donc tu vois c'est en trois étapes tu as toi qui délivre tu as ce que tu délivres ok ce que tu délivres et ensuite tu as l'environnement dans lequel tu tiens et une fois que tu maîtrises ces trois là pour moi c'est juste enchaîner 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 et sans oublier publier donc voilà ce sont les petits conseils que je peux te donner si tu te lances dans la vidéo sur youtube et que tu ne sais pas comment parler à la caméra tu es un peu timide tu vas tu n'as pas fait beaucoup de vues sur tes anciennes vidéos tu commences à avoir une baisse de morale en gros accroche toi accroche toi tu n'es pas plus nul que les autres les gens disent ouais mais youtube c'est fini non stop stop arrêter avec ça on disait pareil de la télé et regarde maintenant les mecs qui sont sur youtube commencent à fournir des programmes et du divertissement à la hauteur de ce qui se fait en télé sauf qu'ils le font sur youtube donc youtube c'est fini perso je pense pas il ya des choses qui se font moins il ya des choses qui se regarde moi je suis d'accord mais ça n'empêche que si toi c'est ce que tu kiffes c'est ce que tu aimes et ce que tu veux faire en t'accrochant en y allant franco en mettant de l'investissement du temps de ta personne dedans ok tu peux y arriver tu peux t'améliorer c'est en tu ne peux faire que t'améliorer tu peux pas faire pire faire pire c'est pas prendre en compte les erreurs et les échecs ok quand tu prends en compte tes erreurs et tes échecs tu t'améliore les gens qui s'enfoncent dans leurs problèmes c'est parce qu'ils prennent pas en compte leur ils prennent pas en compte que c'est une erreur et que c'est un échec l'échec c'est quand tu arrêtes si tu te relances tu te dis ok ma vidéo elle a pas fait beaucoup de vues par là je vais je vais refaire par exemple le même sujet mais je vais le prendre sur un autre angle ou bien cette fois ci je vais essayer de mettre un peu plus d'image ou bien cette fois ci ben tout simplement si tu n'es pas à l'aise à parler devant la caméra fait des voix off tu filmes les trucs et tu te mets en voix off qui veut dire que on ne te voit pas parler à la caméra tu écris ton script tu prends le temps de le lire tranquillement et ensuite tu fais ton montage ça aussi ça peut être une méthodologie que tu peux utiliser pour commencer et petit à petit à force de le faire tu prendras du courage tu sois habitué à toi même tu seras habitué à ta voix et tu pourras délivrer pour toi déjà partager ce que ce qui te plaît et que quand tu es content de ce que tu as fait tu le partage et là ça te donnera de bonnes vidéos voilà bon les gars moi je m'arrête ici tu as capté que j'étais en train de ranger un petit peu pour préparer ce que j'ai à faire pour aujourd'hui ce soir on va filmer très tard on va filmer sous les coups de trois heures du matin ça va être chaud mais bon ce sont mes heures de toute façon donc je te donne rendez vous à la prochaine vidéo et sur ce salut ah oui soit dit en passant n'oublie pas de t'abonner liker commenter et partager ma vidéo parce que j'ai vu j'avais j'ai regardé mes stats j'ai touché à peu près 580 et quelques personnes franchement si les 580 personnes vous avez juste fait un abonnement comment ça irait tellement vite pour moi donc si vous t'es si tu passes par là pour la première fois est arrivé jusqu'à la fin de la vidéo un petit abonnement ce serait génial de ta part voilà pour m'encourager parce que cette vidéo est sponsorisée par personne allez cette fois ci c'est vraiment tous on se donne rendez vous à la prochaine vidéo